ok si j'appuie sur la petite flèche ça marche ouais nickel alors en règle générale l'informatique 4 fois sur 5 on a les statistiques qui nous montrent que le contenu de ce qui a été mis comme transformation digitale dans l'entreprise ne donne pas satisfaction une fois sur cinq ils ont eu de la chance le budget a été mis à la poubelle et le produit a été abandonné deux ou trois fois sur cinq ils ont eu moins de chance malgré tout on a mis en place la solution et l'idée c'est de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire parce que les vendeurs c'est ça qui nous présente et après quand vous faites la mise en oeuvre c'est plutôt ça vous obtenez et donc je comprends avec ce type de contexte là que les usagers disent mais c'est pas satisfaisant surtout si c'est ça qu'ils avaient vu au départ dans la démonstration donc l'objectif c'est comment je fais pour éviter ça comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à avoir de la pertinence et de l'intelligence dans notre façon de définir les besoins et demander des offres quand il ya une décision d'achat qui se fait en général ça va se baser sur plusieurs critères et c'est vrai que les aspects relationnels ou les aspects émotionnels pèsent lourd dans la balance de façon générale et pas assez les aspects techniques pragmatique ou analytique ça c'est la réalité du coup comment ça se passe quand il ya un appel d'offres qui est fait dans une entreprise aujourd'hui en suisse romande en règle générale fait 15 ans que j'en ai répondu des appels d'offres donc du coup je sais comment ça se passe du côté de celui qui répond mais en règle générale ce qui va se passer c'est qu'il ya quelqu'un qui a fait la super démonstration qui va bien et donc du coup du côté de l'entreprise on est tenté d'avoir un machin qui est de couleur bleue et puis bah on va quand même faire un appel d'offres en particulier pour assurer le directeur financier qui a besoin d'avoir des offres comparatives pour s'assurer que on n'est pas en train de payer deux fois le prix par rapport au marché alors on va faire ah oui alors c'est là que l'animation a sauté mais du coup in fine ce qui va se passer c'est que il n'y aura que trois offres qui vont être demandées sur trois opérateurs et ces offres elles vont être faites uniquement de façon très limitative avec un cahier des charges qui est souvent très restreint et qui pas vraiment détaillé résultat des courses on va acheter une solution qui finalement n'a pas été réellement discuté n'a pas été évalué et on est parti pour partir en galère c'est à dire qu'on va mettre en place une solution qui n'est pas vraiment adapté une solution qui n'est pas vraiment approprié au réel besoin et in fine on va pas avoir la satisfaction d'une installation informatique qui correspond à réellement ce que l'utilisateur attendait notre démarche est d'essayer de trouver une solution alternative comment est ce qu'on peut faire pour permettre en particulier aux pme pmi qui n'ont pas les moyens non plus de financer dix jours d'années et de business analyst de pouvoir faire en sorte qu'on achète plus intelligemment les transformations numériques de demain et intégrer toutes ces nouvelles innovations la première espèce est déjà de se dire bah puisque les pme pmi n'ont pas les moyens il faut qu'on fonctionne en mode économie contributive donc on abandonne le modèle économique classique qui consiste à faire un truc très cher très coûteux et puis sur les cas on va mettre beaucoup de protection et que seuls des grands financiers peuvent investir pour mettre en place quelque chose qui va utiliser les creative commons dont vous allez avoir une présentation tout à l'heure donc nos tables et tous nos travaux vont être faits en creative commons de telle manière qu'on puisse contribuer à plusieurs sur l'intelligence qu'on va constituer ensemble ça c'est la première chose et on invite du coup dans cette table de réflexion thématique par thématique aussi bien les éditeurs qui font des solutions que les intégrateurs que les clients eux mêmes parce que c'est eux qui peuvent définir le mieux leurs besoins surtout si c'est sur un métier particulier alors du coup ce qu'on propose c'est des appels d'offres qui vont être sous forme d'une phase en deux étapes une première étape va être ce qu'on a appelé le request for information désolé pour les anglicismes mais c'est une demande d'information préliminaire avant de faire l'appel d'offres définitif qui nous permet d'avoir de tâter le terrain de voir où est ce qu'on peut aller c'est pas engageant c'est pas contractuel mais ça permet d'avoir une première idée de faire un premier round ce premier tour va se faire déjà en essayant de mettre en cloud sourcing encore un mot anglais cloud sourcing ça veut dire qu'on va utiliser la masse pour pouvoir collecter des informations créer de l'intelligence collective on va mettre en place des tableaux comparatifs qui vont permettre de savoir mais finalement ici en suisse romande pour faire un site web qui sait qui en fait qui sait qui a répondu sur ce type de démarche là pour mettre en place un logiciel de gestion de la relation clientèle c'est quoi les solutions qui existent en suisse romande une personne seule ne peut pas avoir toutes les réponses mais un ensemble de personnes peuvent constituer un groupe qui vont constituer cette information collective donc on utilise pour le cloud sourcing un partenaire qui s'appelle social compare qui est une sorte de wikipédia des comparatifs donc thématique par thématique on va publier ces tableaux comparatifs et tout le monde peut y participer ensuite on établit ce qu'on a appelé ce request for information sous forme d'un qcm un questionnaire plutôt que demander à des gens de faire un super dossier de 40 pages avec plein de blabla marketing on va établir des questions précises qui vous êtes combien vous êtes full time employment en suisse combien vous en avez hors suisse combien vous formez d'apprentis informaticiens par an qu'est ce que vous proposez quel type de clients vous avez quelle dimension ils ont combien vous en avez déjà installé et puis sur la solution en elle-même quel volume quel service quelle qualité de service quels engagements puis évidemment les questions classiques combien ça coûte puis combien ça va coûter à la maintenance annuelle et ces questions là sous forme d'un d'un qcm qui est directement en creative commons qu'on va réutiliser occurrence après occurrence en améliorant à chaque fois le processus et le principe d'appel d'offres et après dans une deuxième étape on peut faire un appel d'offres mais cette fois on a typiquement peut-être fait un premier appel à 30 personnes on collecte sous forme d'un tableau excel le résultat des 20 réponses sur les 30 personnes sollicité sur les 20 réponses on a tout de suite un tableau comparatif avec tous les éléments d'information donc on peut déjà analyser et dire bah finalement je vais choisir ces trois là ou ces cinq là et on va faire un appel d'offres on peut même reprendre le qcm en disant bah finalement c'est vous trois qu'on a choisi et c'est vous trois qu'on voudrait une offre contractuelle et définitive donc le principe c'est d'intégrer dans ces questionnaires des choses que la pme pmi a pas le temps de mettre en place à savoir la réflexion de fond est fondamentale sur des principes de développement durable des principes éthiques on n'a pas que ça à faire quand on est une petite pme de 15 personnes on a vraiment que son business à faire pour développer son business par contre une association interconnectée avec d'autres associations qui se posent des questions sur les développements durables qui se posent des questions sur les conditions éthiques de transformation digitale à ce moment là elles vont pouvoir fournir les questions pertinentes et les questions pertinentes qu'on peut poser pour pouvoir qualifier si la transformation qui est proposée elle va être green it durable responsable ou pas et en intégrant ça d'office dans des questionnaires qui sont systématiquement réutilisables et améliorables occurrence après occurrence on va pouvoir constituer y compris pour une petite pme de cinq personnes des appels demandes d'information qui vont être extrêmement pertinentes pointues et efficientes en termes de de transformation responsable le principe va fonctionner du coup avec cette histoire de d'appel à l'information donc on va s'appuyer sur un réseau de connaissances et non plus simplement sur une personne ou sur un expert ou sur une boîte qui se prétend expert mais sur un réseau de personnes qui s'intéressent à la thématique donnée et puis ces personnes vont pouvoir aussi fournir un accompagnement sur place avec les utilisateurs parce que on va pouvoir pour cette grille de demande d'information initiale impliquer les utilisateurs eux mêmes on n'a pas encore fait la sélection on n'a pas encore fait le choix de la solution qu'on va mettre en place mais on peut poser la question disant voilà chers utilisateurs qui allaient subir cette solution qu'on va transformer la grille de validation sur les points essentiels et fondamentaux que là qu'on va demander est ce que vous pensez qu'on a oublié des questions s'il y en a qui sont pas compréhensibles et on fait participer sinon tous les utilisateurs si j'ai 1500 personnes c'est peut-être pas faisable mais au moins un échantillon représentatif de ses utilisateurs et du coup les utilisateurs sont impliqués dans la démarche de sélection de recherche d'une solution alternative pour aller vers un mieux vers du nouveau vers quelque chose d'autre on implique les utilisateurs avant de faire l'appel d'offres pas après et du coup on n'impose pas une solution sans impliquer les utilisateurs déjà en amont à partir du moment où ils connaissent les questions qui vont être posées ils peuvent déjà intervenir en disant mais là celle là l'important c'est là les secondaires et du coup quand on va faire la demande d'informations on va la faire de façon plus élargie alors évidemment pdf il le montre pas bien mais je vous enverrai sur le lien le pdf complet avec toutes les slides qui vont bien mais ici là l'idée c'est que vous puissiez élargir la vision c'est dire qu'on va non seulement interroger les trois grands acteurs du marché ceux qui étaient connus par les magic quadrant de gartner mais on va interroger aussi les petits acteurs plus locaux suisse et on va aussi regarder du côté du clan computing qui soit européen qui soit américain ou qui soit suisse puis on va interroger surtout la communauté du libre aujourd'hui la communauté du libre elle existe et elle est systématiquement écartée de tout appel d'offres on leur pose même pas la question peut-être qu'ils n'ont pas de solution qui répond aux besoins x exprimés mais peut-être qu'ils en ont on ne sait pas ils sont même pas sollicités aujourd'hui alors l'idée derrière c'est de pouvoir dire on va avoir une sollicitation élargie et du coup quand nous on intervient sur un appel d'offres on est capable de fournir une comparaison de toutes les solutions quand on a fait pour lausanne tourisme qui nous ont demandé s'ils avaient besoin d'une transformation d'aller dans le cloud ou de refaire un renouvellement du matériel existant on leur a dit on sait pas encore par contre je sais quelles questions il faut poser on a posé les questions ils ont fini par partir dans un cloud mais au départ c'était pas évident et le coût l'économie de coûts n'est pas flagrante entre je rachète du matériel où je pars dans du cloud et ça c'est des choses qui n'étaient pas visibles si au départ on faisait pas un rfi en disant je sais pas où je vais aller mais posons la question et comparons ce qui est comparable du coup ça nous permet derrière de fournir des schémas de décision qui vont être plus basés sur de la vraie analyse du vrai pragmatisme et non pas simplement du relationnel ou du pifométrique donc voilà ce que c'est notre bureau de notre bureau d'études informatiques qui regroupe des gens qui ont plus de 12 ans d'expérience en informatique donc si vous avez autour de vous des baroudeurs d'informatique surtout s'ils ont plus de 50 ans et qu'à leur cv on leur répond gentiment à chaque fois désolé mais vous êtes surqualifié ben on a plein de médiums entreprises en suisse romande qui sont à généralement mal équipé en informatique ou sur équipé ou pas adapté parce que leur conseiller informatique c'est les vendeurs et quand une informatique est conseillée par un vendeur automatiquement elle va coûter plus cher alors du coup de régrouper des des baroudeurs de l'informatique des gens qui sont là et qui sont avec 15 ans 20 ans 25 ans d'expérience eux ils connaissent le métier ils connaissent les humains et la technologie elle est vraiment secondaire par contre ils pourront aider à faire en sorte que les transformations soient acceptables et abordables pour les gens qui composent l'entreprise en question et on va refaire une informatique qui va se transformer en fonction des utilisateurs et non pas en fonction de de spéculation financière voilà c'était la présentation icta si vous avez des questions je suis à votre disposition et je vous remercie d'avoir suivi cette présentation des questions ok qu'est ce que vous en pensez de cette démarche un petit peu disruptif on envoie donc un email je vous raconte pas quand j'envoie un email à 30 personnes ils se demandent c'est qui stallienne avec un qcm donc là j'utilise un google form pour l'instant donc en plus un google form et du coup c'est des questions qui arrive directement sous forme d'un email avec des conditions générales de réponse qui indiquent à la personne c'est pas contractant mais voilà les conditions à laquelle vous pouvez répondre entre autres dedans vous n'avez pas le droit de mentir c'est bête mais contractuellement si vous avez le droit de répondre mais si vous vous engagez à pas mentir c'est juste en fait un détail qu'il faut penser à dire des fois il ya des endroits comme aux états unis où il est légal de mentir donc il faut faire signer un contrat dans lequel il s'engage à pas mentir et puis de dire combien ça coûte si jamais la mentir c'est juste ou c'est faux ce que je dis monsieur l'avocat aux états unis d'accord honnêtement on est déjà concircuité à la base parce que l'appel d'offres à travers les systèmes de plateformes grand public passe par cimap et qui est une plateforme qui est déjà structuré pour pouvoir faire cette procédure appel d'offres par contre pour les entreprises ou pour les associations les structures qui sont publiques et qui souhaiteraient faire une demande d'information préliminaire avant de faire l'appel d'offres là on peut intervenir du coup ça permet de prendre la température qu'est ce qui va se passer qui sait qui peut répondre et du coup avec un rfi électronique de ce type là il coûte 600 francs le coût du rfi électronique c'est 600 francs forfaitairement pour un truc standard si jamais c'est un truc qui sort de la norme et qui sort des cadres il faudra en discuter mais globalement l'objectif c'est que forfaitairement pour un truc standard on puisse industrialiser et systématiser ça mais intelligemment pas un autre cimap un truc adapté au medium business globalement pour une entreprise ou une commune qui a envie de voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller c'est super intéressant comme outil parce que pour un investissement minime on peut aller directement demander à explorer ben voilà qui c'est qui est sur ma commune dans mon canton est capable de répondre sur ce type de solutions là alors ça s'adocie à un autre projet pour laquelle en fait j'ai présenté précédemment qui s'appelle openlocal.ch un projet de mettre en place un annuaire et un répertoire qui soient compétiteurs de local.ch compétiteurs de ces plateformes qui coûtent une fortune pour pouvoir en fait y exister ou être en connexion favoriser le business to business en réappropriation de ses données. Venez venez seulement on a terminé c'est prêt